j'ai fait un top 1 sur fortnite tout à l'heure j'ai joué sur la speech et j'ai fait un top 1 j'ai fait un top 1 tout seul comme un grand au bout de la troisième partie je crois tout seul comme un grand garçon comme quoi comme quoi et pourtant la partie a commencé mal et pourtant la partie a commencé mal j'avais commencé à atterrir dans une maison j'avais commencé à tirer dans une maison j'ai failli me faire tuer parce que je suis tombé au même moment qu'un gars qui était avec une espèce de pioche alors j'ai failli me faire dégommé comme ça j'ai eu la chance de j'ai eu la chance d'avoir un j'ai eu la j'ai eu la chance de de comment dire j'ai eu la chance d'avoir une trousse de trousse de soin donc ce qui fait que ma vie je l'ai remis je crois j'ai dû faire j'ai dû faire huit quilles je crois j'ai le kill de fin qui m'a pas mis faire mon top 1 j'ai eu la chance je crois pareil il y a un mec qui avait déposé un cadeau de noël au bon endroit je me suis juste glissé dessus je me suis juste glissé dedans puis bah j'ai attendu gentiment quelqu'un qui se pointe et puis boum voilà le mec il avait un sabre le mec il avait un sabre j'ai eu la chance que le sabre il sache pas ce j'ai eu de la chance que le sabre j'ai eu de la chance que le sabre il sache pas ce sens à bien c'est tellement pas souvent que j'en fais top 1 que quand j'en fais un d'autant plus que là ça fait mon deuxième top 1 je suis content mais je suis content mais je suis encore plus content de l'avoir fait sur la switch je suis encore plus content de l'avoir fait sur la switch bah c'est clair que c'est pas sur la liste box que je réussirai à faire un top 1 ça c'est sûr c'est sûr j'y arriverai peut-être un jour mais bon faut pas désespérer quoi peut-être qu'un jour j'y arriverai peut-être qu'un jour sur un malentendu peut-être hein faut pas baisser les bras faut pas abandonner peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour sur un malentendu j'y arriverai peut-être peut-être faut y croire faut y croire oh mais j'y arriverai de toute façon j'y arriverai oh ça va prendre le temps que ça va prendre mais j'y arriverai quand même j'y arriverai quand même j'y arriverai avec le temps mais j'y arriverai j'y arriverai bah ce switch ça va pas être trop dur j'ai pas trop galéré puis j'avais les bonnes armes sur moi j'avais tout pour fall top 1 en plus j'avais les bonnes armes j'avais je crois que j'avais un petit peu de fiol de je crois que j'avais un petit peu de fiol de pour le bouclier donc tout nickel en plus qu'en en plus les mecs que j'avais réussi à tuer pour bien pas en plus les mecs que j'avais réussi à tuer ils avaient tous des ils avaient tous des trousses de soins sur eux donc ce qui fait que bah comme on peut avoir trois trousses de soins et pas plus pas moins donc voilà on va dire que la chance m'a sourit pas dit que je puisse faire deux top 1 d'affiné mais j'en ai au moins fait un j'en ai au moins fait un puis le truc important c'est que je l'ai fait seul je l'ai pas fait avec des gars qui savent pas jouer ou des gars qui visent comme un cul ou je l'ai fait seul c'est ça le plus important c'est ça le plus important que je fasse un top 1 c'est bien mais que je le fasse seul c'est encore mieux c'est encore mieux je pourrais faire même limite le faire seul que de le faire avec des gars qui jouent pas très bien quoi donc voilà quoi oh je sais même pas quand il y a ce jour de bug elle est où ? il y a le mec qui me joue aussi bref en plus j'adore un peu me la péter en plus j'adore me la péter j'adore me la péter j'adore me la péter après tout internet qui se la pé trop pas grand chose mais moi au moins mais moi au moins contrairement à beaucoup sur mixeur moi au moins quand je fais un top 1 j'offre pas des cadeaux ou des vbuck ou des ou des je sais pas quoi à je sais pas qui j'offre pas des top 1 à du sait qui du sait quoi j'achète pas les followers j'achète pas les followers c'est ce que font malheureusement certains mais ça c'est un problème pas le mien et moi en tout cas et moi en tout cas je n'achète pas mes followers je n'achète pas mes followers avec des avec des hypothétiques avec des hypothétiques vbuck en fait moi ce qui me dérange avec ces mecs là qui offrent des vbuck comme ça à tour de bras moi ce qui me dérange ce qui me dérange c'est que je leur ai déjà posé la question c'est à voir mais une fois je me rappelle j'avais voulu faire j'avais voulu faire le mec qui m'intéresse à ces machins alors que je m'intéresse pas ça m'intéresse pas j'ai voulu faire semblant comme si je m'y intéressais et quand j'ai commencé un petit peu à préciser et quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à m'y intéresser à dire bah comment ça marche etc etc quand j'ai voulu m'y intéresser bizarrement j'ai pas eu de réponse aux questions j'ai pas eu de réponse à la question bizarrement et je crois même que le mec il m'a je crois d'ailleurs que le mec il m'avait banni son live d'ailleurs il m'avait banni sa chaîne d'ailleurs alors que c'est sûr que c'était qu'une question c'était pas il y avait pas de quoi me faire bannir quoi il y avait pas de quoi me bannir mais il m'a quand même banni bon alors que le mec il fasse ses magouilles sur Twitch que les mecs il fasse ses magouilles sur Mixer ça je m'en tape je m'en tape mais euh mais moi j'aime bien quand on j'aime bien quand je pose une question avoir une réponse ça c'est mon problème ça j'aime bien avoir des j'aime bien avoir des réponses à mes questions c'est ça le problème et ce mixeur ce mixeur il donne pas beaucoup de réponses aux questions et comme je le dis souvent comme je le dis très souvent euh comme je le dis très souvent ceux qui répondent pas aux questions c'est que soit ceux qui veulent pas répondre aux questions c'est que soit c'est louche c'est que soit c'est louche y'a quelque chose de pas honnête y'a quelque chose de pas honnête y'a quelque chose de pas honnête dans ce qu'ils font ou c'est pas honnête ou y'a un truc quoi malheureusement malheureusement dans la majeure partie des des mecs qui font ça c'est rarement honnête quoi c'est rarement honnête ah t'es allé où ? c'est rarement honnête c'est rarement honnête c'est pour ça que quand toi t'es plus honnête que eux bah voilà quoi malheureusement l'honnêteté des fois tu payes cher l'honnêteté des fois tu payes cher des fois tu payes très cher de l'honnêteté des fois tu payes très cher de l'honnêteté des fois tu payes cher très cher Allez, c'est un coup ! Il y a une ! Bon, foncez la main ! Il y a un coup ! Alliés, on ne peut pas le crever, fumier ! Procif ! Et des fois, tu payes très très cher ton LT. Des fois, tu payes très très cher. Enfin, moi, ce mixeur, malheureusement, mon honnêteté, il n'y en a pas beaucoup qui apprécient mon honnêteté. Donc, ils m'ont déjà fait payer cher. Parce que je suis trop honnête, moi. Je suis trop honnête. Et l'honnêteté, ben, ça ne paye pas, quoi. Enfin, je veux dire, ce mixeur, ça ne paye pas, quoi. Ce mixeur, ça ne paye pas. Au contraire. Au contraire. Plus ton honnêteté, ce mixeur est piercé. Piercé. Donc, ben... Plus ton honnêteté, c'est piercé. Plus ton honnêteté, c'est piercé. C'est pas mieux, c'est piercé. Donc, ben... Voilà, quoi. C'est pour ça que maintenant, je... Je stream... Je stream... Sur mes trois chaînes. J'ai des spectateurs, tant mieux. J'en ai pas. Tant pis, quoi. Mais bon, s'il faut être malhonnête pour avoir spectateur, je suis pas prêt à l'être, quoi. Je suis pas prêt à l'être. Je suis pas prêt à l'être. Malhonnête. Je suis pas du tout prêt à l'être. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Je suis pas comme ça. Et je risque pas de l'être. Y'en a qui le sont, malheureusement, mais ça c'est leur problème, pas le mien. Et moi, en tout cas... Moi, je suis... Droit dans mes baskets, comme on dit. Et je compte bien y rester. Droit dans mes baskets. Je suis pas prêt à... Je suis pas prêt à mentir à mes... Aux rares, très très rares... Aux très très rares spectateurs que j'ai. Pour juste... Juste avoir des followers ou des... Des abonnés. Non. Je suis pas prêt à faire ça, moi. Je suis pas prêt à le faire. C'est pareil, une fois, sur l'icebox... Mon premier top 1 que j'ai fait sur l'icebox, sur Fortnite... Pareil, c'est... J'avais réussi à faire que un kill, quand j'ai réussi à faire mon top 1. J'avais fait un top 1, on va dire. On va dire que j'ai fait mon top 1, parce que... En fait... En fait, c'est les mecs qui étaient au-dessus de moi qui sont mortelés. Donc voilà, top 1. Et ça s'est fait comme ça. En fait, mon top 1, il s'est fait comme ça. Il s'est fait comme ça. Il s'est pas fait... Voilà. En fait, mon top 1, il s'est fait comme ça, mon top 1. Alors que... C'est-à-dire que... Bah, c'est arrivé comme ça, je suis arrivé, et puis, boom top 1. J'étais au bon moment, j'étais... Je me suis pas fait... Je me suis pas fait tuer dans la zone, etc. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un top 1 aussi... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un top 1 aussi comme ça, quoi. Mais bon, j'ai pas de... J'ai pas d'onde à le dire, hein. J'ai pas d'onde à le dire. Là, pareil, le top 1 que je viens de faire sur la Switch, bon, bah, ça s'est fait comme ça s'est fait, hein. Après, on peut discuter du... Après, on peut discuter de la façon comment je l'ai fait, mais... Mais bon, j'ai fait un top 1, voilà, c'est tout. Après... Si quelqu'un... Si quelqu'un... Si quelqu'un veut discuter de mon top 1, D'après lui qu'il est pas mérité, etc., etc., Il peut le faire, hein. Y'a pas de problème, hein. Mais bon, comme ce top 1 là, je pense que... Et comme je l'ai fait sur la Switch, Je pense que personne... Personne le verra jamais, donc, voilà. Donc, voilà. Comme il est fort probable que personne le voie. Donc, voilà. Donc, ça risque de rester, euh, secret, on va dire, entre guillemets, euh, pendant peut-être un petit moment. Enfin, pas... Enfin, secret non, parce que comme je l'ai marqué en titre, et que j'ai bien fait de le marquer en titre, je l'ai fait exprès, de le mettre en titre sur... Sur Twitch et sur, euh, sur, euh, sur Mixer et tout ça, et surtout sur, euh, tout ça, j'ai... et surtout ce Mixer, je l'ai bien fait exprès. Ça va encore, euh, ça va encore, euh, ça va encore faire des histoires, ça va encore faire des histoires. Ça va encore faire des histoires de, ouais, machin, il fait un top 1, et cetera, et cetera. Alors, je les laisse faire leurs petits... Je les laisse faire leurs petites suppositions. Je les laisse faire leurs petites suppositions à deux balles. Surtout au Mixer, parce que Mixer, il y a beaucoup de langue des vipères. Il y a beaucoup de langue des vipères, alors je les laisse... Je les laisse, euh, s'ils ont envie, euh, je les laisse, euh, volontiers, euh... Je les laisse volontiers, euh, je les laisse volontiers, euh... Enfin, me... Me jeter leurs venins. Et si si ça s'amuse... Je les laisse volontiers, euh, Me... Me... Me viter leurs venins... Me... Me... Me viter leurs venins sur eux, sur moi. Volontiers. 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 Si ça s'amuse... Si ça s'amuse, bah qu'ils le fassent. Qu'ils se défoulent. Qu'ils se défoulent. Qu'ils se défoulent. Peut-être que je connais... Je connais les langues de vipères sur Mixer. Et c'est pas ce qui manque. Des langues de vipères. Alors, euh, si ça les amuse, bah... Si ça les amuse, bah... Si ça les amuse, bah qu'ils fassent ce qu'ils veulent, de toute façon. Si ça les amuse... J'ai même pas envie de réagir, d'ailleurs. J'ai même pas envie de réagir, d'ailleurs. j'ai même pas envie de réagir d'ailleurs j'ai peut-être aimé les miens parce que ça l'a fait un peu sombre oh ça va je les laisse volontiers mixeurs à débatérer leur à débatérer leur venin et au contraire je les encourage je les encourage de débatérer leur venin sur moi au contraire au contraire je les encourage de toute façon généralement quand ils balancent leur venin sur moi ils ont pas besoin de mon autorisation donc qui balance leur venin je m'en tape je m'en tape je m'en tape totalement ils ont même pas idée à quel point comment je m'en tape je m'en tape mais à un niveau vous avez même pas idée à quel point on se connaît pas mais bonjour une idée pour trouver cet endroit le truc que vous cherchez je sais où ça se trouve je vous remercie au revoir je vais m'enfler ou tu vas m'enfler je vais m'enfler ou tu vas m'enfler je vais 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 m'enfler C'est parti ! C'est parti ! Je suis au contact de l'ennemi ! Tu n'as pas marqué ! Arme surjoint ! Arme surjoint ! Je suis au contact de l'ennemi ! L'ennemi a fait une victime ! je suis là ça va être je suis là il est touché il est touché restez pas dans le lobby je ne fassais pas 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 Eh oh ! Pas de respect hein ! Oh mais oh ! Culez ! Enfoiré ! Eh oh ! Pas de respect hein ! Tch ! Parti ! Ah bon ? Non ! C'est une contre-attaque ! Non ! C'est une contre-attaque ! Choiré ! Eh oh ! Extro Lewis cutre ! Il se tape ! J'ai eu. Tch, sc proof. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Faut pas non plus voir que le mal de mixeur Mais bon Faut pas non plus voir que le point négatif Des mixeurs Même si malheureusement Même si malheureusement Je vois pas beaucoup de points positifs Mais voilà Même si je vois pas beaucoup de points positifs Mais bon C'est comme on dit Il faut pas tabasser C'est comme on dit Il faut pas taper sur un gamin Ou une femme C'est pas bien Bah Voilà Là j'en profite On est en 2019 J'en profite pour lâcher Quelques On va dire bombe Je profite Pour lâcher quelques petites bombes Sur ce que je pense du mixeur Et sur les Sur ce que beaucoup de personnes Ne savent pas de mixeur Je lâche quelques petites bombes Je lâche quelques petites bombes Moi je sais que Si mixeur aurait eu un comportement Si mixeur aurait eu un comportement Vis-à-vis de moi Ce serait vraiment intéressé au problème Que moi j'avais Aujourd'hui je dirais peut-être pas ce que j'ai dit Ce que j'ai dit Aujourd'hui je dirais peut-être pas ce que j'ai dit Mais Voilà Ils ont Enfin moi j'estime qu'ils ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire avec moi Ils ont laissé faire les choses Sans même chercher à intervenir Sans même chercher à intervenir Sans même chercher à essayer de D'aller voir ces mecs là Et de leur dire stop C'est bon vous arrêtez là C'est bon vous arrêtez de vous en prendre à la nuit Il n'y a rien eu de fait contre eux Enfin ils en ont un fait quoi Ils n'ont pas bougé les petits doigts Donc Donc voilà Si ça aurait été quelqu'un d'autre Qui aurait été insulté comme je l'ai été pendant deux mois Ça aurait pas duré deux mois quoi Ça aurait pas duré deux mois Donc voilà Et ce que j'ai pas du tout apprécié non plus C'est d'avoir C'est d'avoir Sans vue Quand je streamais sur Jusukos 4 Or qu'habituellement j'en avais 0 quoi Et quand j'ai vu ça j'ai dit Attends c'est Quand j'ai vu ça j'ai dit Attends c'est constant bruit là C'est constant bruit Et c'est là où j'ai dit C'est là où j'ai commencé à comprendre Quand j'ai dit Oh là attends Ils veulent me faire payer mon finance Mais C'est peine perdue quoi C'est peine perdue quoi C'est peine perdue quoi C'est peine perdue Et c'est là où j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses C'est là où j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses Et où toi ? Oh mais Oh mais Je vais aller regarder Tirez sur tout ce qui bouge Oh Oh J'ai été chassé J'ai été chassé Encore même Seulement C'est là, c'est peut-être Deux pour les agribes Sous-titrage ST' 501 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 C'est sûr. En extrême, tu vas pas foncer tête baissée devant un mec avec une arme lourde, c'est sûr. Moi, là, sur le jeu, en extrême, je veux dire, haut la main. Je dis au mec, qu'est-ce qui t'arrive ? Tac, terminé. C'est vrai que les... Par contre, par contre, en extrême, par contre, je m'aventure pas tellement, je m'aventure pas trop à dégommer des espèces de machines. Parce que même que je joue en arcade, même parce que ça, c'est le niveau de difficulté arcade, même si je joue en arcade, Bah, ces machines-là, elles me dégomment en les deux. Donc... Allez, montre-toi, toi. Allez, montre ta tête. Bon, comme tu peux le voir, je suis pas... Ah, putain. Ah oui, non, mais c'est sûr, ça, je... Ça, je dis pas le contraire, hein, ça... Mais c'est pas possible, ça. Je dis pas le contraire, hein. Je dis pas le contraire. Ah, mais... Purée. Attends, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Eh, ça. Ah, non, mais, oh. C'est pas vrai, ça. Incroyable. Donc, je disais quoi, oui. Oui, il faut peut-être être moins offensif, c'est sûr, oui. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi, hein. Il faut être moins offensif, il faut être plus tactique, plus stratégique, etc. Ça, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais, moi, tout ce qui est stratégique, tout ce qui est tactique, c'est pas pour moi, ça. Ça, je laisse ça pour ceux qui maîtrisent... Ça, je laisse ça pour ceux qui maîtrisent le... Qui maîtrisent tout ce qui est tactique, tout ce qui est stratégique. C'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Peut-être que toi, comparé à moi, tu contrôles, hein, tu maîtrises, hein. Non, moi, je maîtrise pas, moi. Tout ce qui est tactique, tout ce qui est stratégique, je maîtrise pas. Je maîtrise pas. Déjà que... Déjà, j'ai bien du mal à trouver, des fois, comment grimper dans des... Comment grimper dans des bâtiments pour choper un... Pour choper un coffre. Est-ce que tu vois, là-haut, les trucs qui est là-haut, pour trouver un endroit pour grimper à une... Enfin, bref. Je comprends, le jeu est fait de manière que tout le monde s'y... Ah, bah oui. Ah, bah oui, c'est sûr, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, maintenant, les jeux, le problème, c'est qu'ils sont de moins en moins... Oh, putain, mais... Les jeux, le problème, maintenant, ils sont de moins en moins... Enfin, ou de plus en plus, enfin, peu importe, ça dépend. Mais attends. Je vais prendre un nombre parce que je sais pas où on dit le machin. Les jeux, maintenant, ils sont de plus en plus, on va dire... Comment je dirais ça ? Les jeux, maintenant, ils essayent de mettre pour tout le monde, pour que ça soit accessible à tout le monde, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Attends. J'ai essayé de trouver ça, et on va revenir. Bon, déjà, c'est un truc qui s'ouvre. Tac, tac, tac. Bon. Yaya. Moi, je suis où, là ? Je suis là. Putain, mais on rentre où, là-dedans ? On rentre où ? Eh bien, il est parti. On rentre où ? Bah oui, mais on rentre où ? Attends, je suis où, là ? Je suis là, mais on rentre où, dans cette... Là, non ? On rentre où ? C'est quand même bien... Ah, bah là. Ok. On rentre là ? Bah, on rentre là. Tout simplement, on rentre là. Tout bêtement. C'est plus le même public qu'il y a 20 ans. Le public est beaucoup plus mature, maintenant. D'où la difficulté. Ah oui, oui, t'as... Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Bah, il y a 20 ans... Bah... Il y a 20 ans, moi, j'avais pas de console, j'avais pas de console, il y a 20 ans. J'avais une petite console, mais bon, c'était pas une console, c'était un truc... C'était un jeu électronique, comme on appelait ça à l'époque. Donc, j'avais pas, on va dire, j'avais pas de console à proprement parler, et oui, c'est... Maintenant, c'est beaucoup de... Maintenant, les jeux, c'est... C'est vrai que c'est beaucoup... C'est pas comme il y a 20 ans, c'est sûr, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon. Il y a 20 ans, je... Il y a 20 ans, je me serais jamais dit que là, aujourd'hui, que je jouerais sur l'icebox One X, que je diffuserais, etc. Il y a 20 ans en arrière, je savais même pas qu'on pouvait le faire, d'ailleurs. J'aurais jamais cru qu'il y a 20 ans en arrière, que je streamerais mes jeux, j'aurais un PC portable, que j'aurais... Enfin, tout ce que j'ai, quoi. Faut bien que ça s'améliore. Faut bien que ça... Faut bien que ça évolue. Faut bien que ça évolue. Ah oui, tu veux dire ça, à ce niveau-là, oui. Bah, il y a 20 ans, par exemple, il y a 20 ans, par exemple, les jeux étaient plus vulgaires. Les jeux étaient plus vulgaires. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas le fameux CSA qui, aujourd'hui, nous emmerde, parce que le CSA, voilà, il est là pour dire, « Bon, non, non, le jeu, il ne faut pas qu'il soit... » Le jeu, pas ce jeu-là, parce qu'il est trop vulgaire, il est trop-ci, il est trop-ci, il est trop-ci, là. Il y a 20 ans, le CSA, il était là, parce que le CSA, c'est vieux. Mais il y a 20 ans, le CSA, il mettait moins de limites. Il y a 20 ans. Maintenant, le CSA, il catégorise les jeux. C'est-à-dire que c'est eux qui disent quels jeux sont pour les enfants, quels jeux sont pour les adultes, etc. Mais moi, à mon époque, il y a certains jeux que j'ai joués sur la Xbox, crois-moi que... Fais-moi en confiance que je pense... Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les jeux que moi, j'ai joués, à mon époque, ben... Je pense pas que... Je pense pas qu'ils seraient admis sur la console, quoi. Parce que niveau vulgarité, grossièreté... Niveau vulgarité, grossièreté, tout ça... Mais c'est vrai que les niveaux de difficulté, ben... Bon, ils essayent... Bon, c'est pas sur tous les jeux. C'est pas sur tous les jeux. Mais ils essayent maintenant de faire que les niveaux de difficulté qui en est... Bon, dur, enfin, facile, moyen ou très difficile. Ils essayent. C'est pas encore ça, mais bon... Ils font des efforts, quand même, à ce niveau-là. Faut quand même le dire. Ils font des efforts, quand même, à ce niveau-là. Bon. Il y a certains jeux, tu vois pas beaucoup de différence, mais bon. Voilà. Moi, je sais qu'il y a certains jeux... Quand je mets en facile, j'ai pas l'impression que c'est en facile. J'ai pas l'impression que c'est en facile. Là, sur... Attends, une seconde. Là, sur celui-là, même en... Même au niveau de difficulté, il faut pas croire, c'est pas... Même en facile, des fois, je me fais dégommé. Je me fais dégommé bêtement, des fois. Attends, on va s'occuper de l'hélicoptère, là-haut. toi, viens. Viens débrouiller un moment. Allez, voilà. Allez, au revoir. Voilà. Allez, salut. Voilà. Bon, ça a mis le temps, mais j'ai quand même reçu la tuer. Mais quand tu vois que les gamins, maintenant, ils jouent à des jeux pour adultes, parce que... Sur la PS4 ou Xbox One, il faut pas se mentir, t'as des gamins, quand tu vois qu'il y a des gamins qui jouent à Fortnite, quand tu vois qu'il y a des gamins qui jouent à Call of, Black Ops, etc. Et ça, c'est pas pour eux, c'est normalement. C'est pas pour les gamins, ça, ces jeux-là. Bah, ils y jouent quand même. Donc, par exemple, Rainbow Six Siege, par exemple, par exemple, Rainbow Six Siege, une fois, il y a un gamin qui vient sur mon live, sur mon stream, et qui me demande comment retirer le contrôle de parentel. Il voulait jouer à Rainbow Six Siege avec ses potes, et comme ses parents lui ont mis le contrôle de parentel, il me dit comment on fait pour le retirer ? Alors, moi, je lui dis, alors moi, je lui avais dit, je lui avais dit, même si je le sais, je le dirais pas. Mais bon, comme je ne sais pas comment on fait pour retirer un contrôle de parentel, mais je lui avais dit, non, même si je savais comment on le ferait, non. Mais t'as des adultes, mais t'as des adultes, bah, t'as des adultes qui leur disent comment faire pour retirer le contrôle de parentel. Alors, bon, pour moi, c'est pas normal. Allez, on va un petit peu énergé. On va un petit peu énergé. Pour moi, c'est pas normal que des adultes que des adultes aident des gamins à retirer le contrôle de parentel, parce que, bon, s'il y a un contrôle de parentel, c'est pas pour rien. Après, chacun peut penser comme il veut, mais bon. Chacun pense comme il veut. Mais moi, pour moi, je pense que, voilà, c'est... C'est pas... c'est pas comment dire. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas responsable que des adultes aident les gamins pour retirer le contrôle de parentel. Alors, j'imagine qu'ils le font parce que pour jouer avec eux, tu vois, pour dire, ouais, si tu retires le contrôle de parentel, on jouera ensemble, mon associateur. Sauf que moi... Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Moi, avec moi, ça marche pas, en tous les cas. Ça marche pas. Bon, bah, écoutez, hein, j'ai fait ce que je voulais faire. Euh... Tiens, bah, on va faire les 3... Les 1, 2, 3, 4, 5, là. Les 5 points d'interrogation, hein. Ça a l'air d'être... En plus, ça a l'air d'être trop dur. Enfin, ça a l'air, donc moi, je sais pas si c'est... Hop, puis après, j'ai fait une petite pause. Une petite pause. J'ai fait une petite pause. Bah, ok, d'accord. Ok, ok, d'accord. Bah, écoute, bonne soirée, et puis bonne fête, hein. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, puis, bonne fête, et puis si on se revoit pas, bah... Ouais, bah, comme tu veux, comme tu veux. Puis, bonnes fêtes, et puis si on se revoit, on se revoit pas, bah... Bonne santé, hein. Enfin, surtout la santé. Surtout la santé. C'est ce qui est le plus important. La santé. C'est ce qui est le plus important. Oh, bah, moi, la santé, pour l'instant, je touche du bois. je touche du bois, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Parce que ça va durer, mais bon, pour l'instant... Là, j'ai pas encore eu la voie enrouée. Normalement, c'est la période, mais là, j'avouerais que là, j'ai pas encore eu la voie enrouée. Peut-être arrivé, peut-être, mais pour l'instant... Mais là, pour l'instant, euh... Pour l'instant, pas de voie enrouée, pas de tout, pas de nez bouchée, tout ça. Donc, je touche du bois. Ça va certainement arriver, la voie enrouée, parce que... la voie enrouée, généralement, je l'ai tous les ans. Ça va certainement arriver, probablement. J'espère qu'elle sera moins enrouée que l'année dernière, parce que l'année dernière, enfin, cette année, pardon, l'année dernière, j'avais une de ces voies enrouées. Je me rappelle que je diffusais, mais je diffusais, j'essayais de pas trop parler, parce que... ma voie était tellement enrouée, ma voie était tellement enrouée, que si j'avais, que si j'étais, que si j'avais forcé à ma voie, à, bah, plus être clair, au niveau de ma voie, j'aurais risqué d'être à faune. Donc, un mec à faune, streamé en ayant la voie à faune, autant pas streamer. Autant pas streamer. ou si tu streams, mais tu mets en titre, j'ai la voie à faune, j'ai la voie enrouée, voilà, mais sinon, voilà. Mais ça m'est déjà arrivé, de... C'est quoi ce mec qui m'appelle ? Mais ça m'est déjà arrivé, de... Ça m'est déjà arrivé, de le diffuser avec la voie, oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, après, t'en as toujours des... t'en as toujours des cons, qui disent, « Hein, quoi, qu'est-ce qu'il dit ? » T'as toujours des crétins, qui disent, « Hein, quoi, qu'est-ce qu'il dit ? » « Je comprends pas, hein, quoi. » Voilà. On comprend pas ce que tu dis ? On peut pas parler un peu plus fort ? Bref. 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 Eh, je suis plus ton pseudo... Eh, va, attends. Attends, j'ai pas essayé de déformer ton pseudo, parce que c'est pas bien. Eh, pppp. Eh, atteignez-vous, t'as fini ? Attends. Attenium, je sais pas si t'es encore présent sur mon lay, mais t'as fini, t'as fini le jeu que tu jouais hier, le... mon ami Joe, mon ami Joe, ou j'sais plus comment c'est le jeu. Mon ami Joe, ou je sais plus, comment ça s'appelle ? ou Joe, ou Joe, ou je sais plus quoi. Moi, si j'ai bonne mémoire, quand j'y ai joué au jeu, j'ai dû finir l'histoire en... je crois que je l'avais été chargé le matin, je crois. Il me semble que j'étais chargé le jeu le matin. Il me semble que j'avais été chargé le jeu le matin, et je l'avais fini après-midi. C'est... Il me semble, Pas ça, mais il me semble. Il me semble, c'est un jeu qui se finit très vite, quand même. En même temps, c'est un jeu... En même temps, c'est normal. C'est un jeu arcade. Un petit jeu. Mais bon, un petit jeu qui est quand même... Un petit jeu qui est quand même... Pas mal, hein ? Un petit jeu, bon. Là, je sais pas ce qu'ils vont nous mettre, là, pour le 31. Je sais pas s'ils vont nous mettre des jeux dans le Game Pass. Je sais pas. J'en sais un... Je sais pas. A ton avis, ils vont nous mettre des jeux dans le Game Pass pour le 31? Histoire de démarquer le coup? Histoire de mettre un peu des jeux... Pour histoire de fêter le 31 décembre? J'aimerais bien qu'ils me mettent... J'aimerais bien qu'ils me mettent dans le Game Pass... Dans le Game Pass... Dans le Game Pass... MotoGP... MotoGP 2019. Ils l'avaient fait pour le 2018 ou le 2017, mais ils l'ont pas fait pour le... Ils l'ont pas fait pour le MotoGP de cette année, quoi. Alors, j'espère qu'ils vont le faire. J'espère. J'aimerais bien, moi, voir le... J'aimerais bien jouer à MotoGP sans... sans devoir l'acheter. Parce que MotoGP... C'est comme aussi, j'aurais bien aimé qu'ils me mettent un jeu de rallye, là. Le dernier jeu de rallye, là, qu'ils ont fait, là, c'est un jeu... Apparemment, ils... Apparemment, ils ont fait un système de carrière, apparemment, sur le nouveau jeu. J'aurais bien aimé qu'ils me mettent, aussi, ça. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent. Ah, mais j'aurais bien aimé qu'ils mettent ça, qu'ils mettent un petit... Je sais pas, moi, tu sais, qu'ils le mettent dans le Game Pass, histoire de... Je sais pas, moi, c'est un truc que... Je sais pas, ça, hein. Moi, j'aimerais bien qu'ils mettent ça, moi. J'aime bien, moi, diffuser sur du jeu... J'aime bien diffuser sur le jeu de Moto, moi. J'aime bien. Et puis pareil, pour le jeu de rallye, j'aime bien, aussi, diffuser sur le jeu de rallye. J'aime bien, moi. J'aime bien, c'est... J'aime bien. Peut-être qu'ils vont le mettre... Peut-être qu'ils vont le mettre, pas cette année, mais l'année prochaine, en 2020, peut-être. Toi, t'aimerais quoi comme jeu qu'ils mettent dans le Game Pass? T'aimerais voir quoi comme jeu dans le Game Pass? Pour éviter que tu payes 70€ de jeu. Par exemple, moi, cette année-là, quand ils ont mis Guerre 5 dans le Game Pass, j'y ai joué. Parce que... Je savais que Guerre 5, de toute façon, je... Bizarrement, Guerre 5, je voulais pas me... Je voulais pas me lâcher, celui-là. Je voulais pas me lâcher, celui-là. Parce que je me suis dit... Je me suis dit, ça va être comme tous les Guerre 5, ça va être comme tous les Gears. Ça va être un jeu encore qu'il va se finir vite fait. Mais tu joues en bataille. Enfin, bref, j'ai... Bizarre, j'ai... Je me suis dit... Je me suis dit... Payer 70€ un jeu que je vais finir vite fait. Que le met tu joues que je vais jamais y jouer. Je me suis dit... Je me suis dit, franchement... Enfin, c'est pas... Je me suis dit... Je me suis dit... Ouais, bof. Eh ça. Eh oh, toi. Non mais... Non mais oh. Quoi, ça ? Tu crois que je peux le tuer, le mec, là-bas ? On va monter, hop. On va le dégommer de là-haut. Et hop, on va le dégommer de là-haut. Hop. On va lui apprendre à viser. Voilà. Eh, t'es où, toi ? Et où, le mec ? On va lui apprendre à viser. Eh, attends. Allez, hop. Puis j'ai bien le mec, il me voit de près, il prend son... Il prend son pistolet. N'importe quoi. Bah, il y a un jeu qu'ils ont prévu, là... Il y a un jeu qu'ils ont prévu, là, pour... Mars, je crois. Février, mars. Avec Kinyo Reeves. Avec Kinyo Reeves. C'est... Comment s'appelle, le jeu ? Euh... Comment s'appelle, le jeu, là ? Ah, c'est un jeu qu'ils ont prévu de sortir, là, cette année. Ah, putain. Euh, Cyberpunk, je crois. Je crois que c'est Cyberpunk qu'ils ont prévu de sortir, là, cette année. Cyberpunk, il me semble. Il me semble, hein, si je ne racont pas de conneries, il me semble que c'est Cyberpunk, je crois. Il nous en ont tellement parlé à l'E3 de ce jeu, là, avec Kinyo Reeves. J'espère vraiment qu'il vaudra la peine. Parce que, il y a le guide, il y a le guide de Cyberpunk qu'ils ont, qu'ils ont sorti en, qu'ils ont sorti, mais bon, il faut le précommander, je crois. Il faut le précommander. Mais, ils en parlent, hein, de ce jeu, là, si... Oui, ça, voilà. Mais, ils en parlent, hein, de ce jeu, là, sur Internet, tout ça, ils en parlent. Bon, ils en parlent pas beaucoup, parce que le jeu, il est pas encore là, mais... Ils en parlent un petit peu, hein. Ils en parlent un petit peu. Ils en font... Des fois, sur les sites, ils en font une illusion. Des fois, comme ça. Petite illusion, sur Cyberpunk. Mais, le problème avec ce jeu, là, c'est que... Je crois que c'est un jeu Microsoft, je crois, non ? Il me semble que c'est un jeu Microsoft. Il me semble que c'est un jeu Microsoft. Et le problème avec des jeux Microsoft, moi, c'est que... Je crois que c'est un jeu Microsoft, il me semble. Moi, le problème que j'ai avec des jeux Microsoft, c'est que c'est... Moi, le problème que j'ai avec des jeux Microsoft, c'est que... Des fois, c'est... Moi, le problème que j'ai avec des jeux Microsoft, c'est que... Le problème que j'ai avec des jeux Microsoft, moi, c'est que les jeux, les... C'est que Microsoft, quand ils font un jeu, il n'y a pas... Je sais pas. Je sais pas. Ils ont... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand ils font un jeu, Microsoft... Je sais pas. Ils s'amé... Ils se... Je sais pas. Ils... Je sais pas. C'est... Tous les jeux que font Microsoft, de toute façon, c'est simple. C'est... C'est jamais... Enfin, je sais pas. Ils s'appliquent pas pour les faire. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Ils s'appliquent pas pour les faire, les jeux. C'est... C'est des jeux... C'est des jeux bâclés. C'est... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'espère... J'espère me tromper. J'espère que ça va être un bon jeu. Qu'on va bien jouer dessus et tout, mais... Je sais pas. Je reste sceptique. Je reste sceptique. Quand tu vois Forza... Quand tu vois les jeux Forza, comment ils ont massacré... Quand tu vois... De toute façon, les 3 premiers Forza étaient bien. Après, à partir du 4, du 5, du 6, ça a commencé à baisser en... Ça a commencé à baisser en qualité, à baisser en nombre de voitures, à baisser en nombre de circuits, enfin, à baisser en tout. Forza Horizon, je préfère même pas en parler. Parce que ça... Ça, pour faire... Ça, pour faire... Ça, pour faire... Ça, pour faire... Ça, pour faire raison, alors là, je... Pouh, je préfère même pas en parler. Enfin, bref. Et... Je sais pas, je... Parce que là, l'année prochaine, il va y avoir leur fameuse Xbox One, la nouvelle Xbox, alors... Je sais plus comment qu'elle va s'appeler, la... Non, c'est pas un projet, c'est... Enfin, je sais plus comment ils vont l'appeler, la nouvelle Xbox. Et le problème, c'est que Microsoft... Ah, ils sortent des nouvelles consoles, hein, c'est sûr. Mais l'argent, ils l'ont où ? Une fois, à moyen d'oeil, il m'a dit que quand ils sortaient une nouvelle console, ils se foutaient dans la merde financièrement. Ils se foutaient dans la merde financièrement pour sortir de la console. Et que forcément, bah, les jeux, bah, ils empâtient, hein. Forcément, les jeux, ils empâtient, hein. C'est pour ça que, bon... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ben... J'en sais rien. Je... Je vais te dire, j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Je... J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Euh... Si la Xbox, c'est que pour la 4K et que c'est... Ça va être une console qui va être faite que pour la 4K, si c'est vraiment fait que pour la 4K, comme je l'ai entendu dire. Clairement, non. Non. Euh... Non. Clairement, non. Non. Si c'est une console où je pourrais la brancher sur ma télé ou... Ou ça sera pas obligé de la mettre sur une T4K... On verra. Et encore, je dis bien, on verra. Mais euh... Non. C'est... Si sincèrement, ils sortent la nouvelle console pour juste euh... Permettre à ceux qui ont une T4K de la brancher dessus euh... Non. Non. Je... Non. Je sais pas. Et toi, tu vas te lâcher toi ? Tu vas te la reprendre ? Tu vas... Tu vas la reprendre la nouvelle Xbox ? Moi, je sais pas. Sincèrement, euh... Je... Je sais pas. Si la nouvelle Xbox, ça apporte rien d'autre. Enfin... D'après ce qu'il dit, elle sera plus... D'après ce qu'il dit, elle sera plus... D'après ce qu'il dit, elle sera plus puissante que la... Que la One X. Mouais. 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 Euh... Moi, je sais pas. Faut voir. Faut... Faut voir. Faut voir. Faut voir. Là, comme ça, je peux pas te dire oui, je fais pas d'un non. Je sais pas. J'en sais rien. Peut-être, hein. Je... Je dis pas que peut-être que je vais pas me laisser tenter par la... Mais... Je sais pas. Sincèrement, euh... Je sais pas. Je sais pas. Je vais pas te dire oui. Je vais pas te dire non. Je vais pas te dire que je vais me possibiliter un magasin pour l'acheter. Euh... Je sais pas. Je... Franchement, euh... Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Franchement, euh... Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Je sais... Autant que... Autant que... de la Xbox One simple à la One X j'ai pas hésité parce que de la One à la One X il y a quand même eu un changement il y a quand même eu un réel changement là personnellement entre passer de la One X à la entre passer de la One X à la Xbox Series X je vois pas ce que ça va m'apporter de plus alors peut-être que toi peut-être que toi comme t'as la 4K ça va peut-être apporter un plus à toi peut-être moi personnellement qui n'ai pas de 4K et qui n'en veux pas je suis pas sûr que je suis pas je sais pas franchement je sais pas je sais pas je sais pas si franchement ça apporte quelque chose pour ceux qui ont une télé 4K et qu'ils jouent un jeu 4K etc si ça peut leur apporter ça moi je d'accord pas de problème moi moi personnellement je sais que la télé je sais que les jeux 4K actuels pour ceux qui s'y connaissent ils te diront que c'est pas de la 4K c'est pas de la vraie 4K enfin ça ça c'est ce que moi j'entends de la bouche de certains ils disaient ouais ils prétendent que les jeux ils sont en 4K mais c'est pas vrai ils sont pas en 4K alors ça bon ça après c'est ça après c'est la bataille de hein ah oui non mais ça je oui oui mais ça je oui oui mais c'est ce qu'il disait aussi de la One X c'est ce qu'il disait aussi de la One X euh ah oui non mais il disait pareil de la One X il disait ouais vous inquiétez pas tous vos accessoires ils diront ça à One X vous pourrez continuer à jouer à vos jeux ça à One X ah oui non mais ça ça ce discours là il disait pareil de la One X il disait pareil il disait pareil euh donc ouais ouais mais voilà je sais pas franchement je sais pas je sais pas je sais vraiment pas je veux dire j'ai tellement eu un mal du chien de m'acheter la One X parce que j'ai même failli et pas pouvoir j'ai même failli et pas pouvoir me l'acheter j'en ai tellement galéré pour l'avoir cette One X que de passer à une autre une autre Xbox je sais pas franchement je sais pas j'en ai tellement bavé pour l'avoir cette One X là que que sincèrement voilà je sais pas je sais pas franchement je sais pas je sais vraiment pas je sais pas je sais pas moi je sais que moi je sais qu'une fois j'avais joué avec un gars sur sur The Division 2 et le mec et le mec il était énervé parce que The Division 2 il disait c'est pas moi qui le dit c'est le mec il disait que que lui ayant une télé 4K et ayant la One X qui est qui est pareil qu'on peut jouer avec des télé 4K sur la One X il disait que il disait que comment dire il disait que les que le jeu n'était pas en 4K que sur sa télé 4K c'était que l'image n'était pas nette que l'image a été pourrie etc alors ça c'est pareil je te le redis moi c'est pas moi qui le disait c'est un mec est-ce que le mec il exagérait pas j'en sais rien mais en tous les cas le mec il était pas content parce qu'il disait ouais il disait ouais ça prétend être en 4K mais c'est pas en 4K c'est de la merde etc donc moi après donc moi après j'en sais rien moi je sais pas mais bon apparemment apparemment le mec était pas était pas du tout satisfait de voir que sa console bah voilà quoi il en était pas tellement satisfait donc moi après j'en sais rien moi après mais bon apparemment il il en était pas spécialement content quoi donc après moi je sais pas moi j'y connais rien alors moi je sais pas je me rappelle qu'il m'avait dit enfin moi je me rappelle à l'époque qu'il m'avait dit que sa télé c'était une télé 4K qui était de bonne qualité je sais plus la marque que c'était mais il était en pétard parce que il était en pétard parce que l'image était pas nette du tout elle était toute enfin bref l'image était toujours pareil selon lui moi je pense rien l'image était l'image était enfin elle était pas nette apparemment apparemment les couleurs elles étaient moches enfin ça moi c'est ce que le mec disait après moi j'étais pas là pour vérifier mais il disait ouais les couleurs les couleurs sont moches l'image elle est pas nette du tout elle est moche enfin bref et donc le mec à chaque fois il disait ouais pour un jeu qui est sur les gens 4K ben c'est pas vrai moi je t'avouais que moi tu me montres une image moi tu me montrerais une image tu me dirais ce jeu là il est en 4K et tu me montrerais une autre image en me disant ce jeu là il est en racheté ben je te dirais j'ai vu par exemple quand la 4K ils ont commencé en parler de la 4K j'ai vu des tas d'images comparatives sur internet où ils faisaient voir une image en 4K et à côté une image en HD ben tu m'excuseras j'ai regardé les deux images pour moi c'était pareil donc je sais pas et même sur une T4K et sur une THD j'avais vu aussi sur internet ils faisaient voir sur une T4K et une THD à côté les deux images je voyais pas exemple la différence peut-être que l'herbe a été peut-être un peu plus verte sur l'autre ça moi je peux pas dire j'en sais rien mais moi tout ce que je peux dire et ça je suis sûr de moi c'est que c'est que les prochaines générations de consoles ce soit une PS4 enfin PS5 ou la prochaine Xbox moi je dis que si ces deux consoles là c'est fait que pour la 4K c'est fait que pour ceux qui ont une T4K comme toi apparemment que tu me dis que tu n'as une T4K si c'est fait que pour ces gens là qui ont une T4K et ben ça ça sera pas pour moi si je peux continuer à jouer avec la One X sur ma Bonfi THD et que les jeux qui sortiront seront optimisés comme ils le sont actuellement pour la One X pour la One pour ceux qui ont encore la One si ils continuent à optimiser les jeux comme ils le font actuellement pour ceux qui ont encore la One ou la One S ou la One X si ils continuent à optimiser les jeux je pense qu'il y a une nouvelle console voilà du moment que je peux continuer à jouer à mes jeux moi le reste voilà pour la One entre le passage de la One et la One X si je l'ai fait c'est parce que c'était vraiment c'est parce que je pensais que c'était et même je pense toujours qu'il y a certains jeux que tu fais la comparaison entre une version sur la One et la One X par exemple le PUBG par exemple ben PUBG quand tu le vois tourner sur ceux qu'on a One la première version ben tu vois la différence au niveau du graphisme tu vois la différence tu vois la différence après je pense que après je pense que la Xbox One la série X qui parle je vais peut-être être méchant dans ce que je vais dire mais à mon avis c'est c'est comme quand ils ont sorti la PS3 quand ils ont sorti la PS3 une version de PS3 où c'était la grosse machine et la version PS3 Slim où c'était plus petit et puis où c'était plus petit et puis plus assez et je pense que leur prochaine console ça va être ça ça va être tu vois tu vas avoir une One X comme ça actuellement qui est quand même assez encombrante et la nouvelle console ça va être une console comme ça qui va être en hauteur comme ça qui va être en hauteur au lieu d'être en hauteur à mon avis ça va être ça la différence à mon avis ça va être ça ça va pas du tout être au niveau de la puissance aussi ça va être un petit sujet plus puissant que la One X peut-être et encore mais je pense que c'est ça qui va faire la différence c'est que la c'est que la c'est que la Xbox One X que j'ai actuellement et que certains ont aussi elle est comme ça et que la nouvelle console que la nouvelle console la fameuse série X elle va être comme ça voilà c'est tout tu paieras le même prix et ça le pire c'est que tu paieras exactement le même prix que la One X qu'elle a coûté quand moi je l'ai acheté juste pourquoi parce que la One X elle va être comme ça voilà alors je suis pas je suis pas convaincu de mettre le même prix pour juste avoir une console X comme ça non je sais pas non je suis pas prêt à mettre le même prix en vocal un petit peu en vocal parce que j'avais prévu d'arrêter un petit peu un petit peu vraiment un petit peu en vocal un petit peu attends je prends mon autre micro parce qu'il faut que je m'équipe il faut que je m'équipe un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Alors un brocal, hop ! Attends le casque là ! Alors, allez ! Oula ! Oh la vache ! Live ? Ça marche pas ! Attends ! Là ça va mieux ! Live ? Ouh ! Live ! Ah ! Ça y est, ça marche ! Live ? Attends ! Live ? Tu m'entends pas ? Ben, ça marche pas ! Attends, deux secondes ! Ah bah oui ! Ah oui, c'est vrai ! Attends, deux petites secondes ! Live ! Attends ! Attends, deux petites secondes ! Attends, deux petites secondes ! Ah oui, j'avais fait un truc aussi ! Attends, deux petites secondes ! Euh, attends ! Petites secondes ! Mais non ! Ah ! Attends ! Petites secondes ! Euh... Volume... Ça marche, là ? Live ? Bon ! Ah bah si ça marchait ! Live ? Live ? Ah ouais ! Mais si ça m'a... Live ! Live ! Ah putain de purée de bordel ! Ah bah oui, mais... Ah bah oui, mais... Ah bah oui, mais... ouais oui c'est parce que oui mais c'est parce que j'avais mis dans les paramètres sur les box que casque donc c'est pour ça que oui alors tu dis quoi alors vas-y explique moi ouais je disais les différences entre les télés 4k ouais si si tu vois une différence mais au fait tu vois niveau aïe comment t'expliquer en deuxième plan deuxième plan le premier plan à parce qu'il ya des plans à parce qu'il ya des plan oui oui ah d'accord un peu plus net et moins flou ok bah moi enfin moi je alors après j'ai peut-être pas des yeux après j'ai peut-être des yeux de vieux etc mais mais bon moi moi personnellement moi personnellement pour moi bah tu me montre une image 4k sur une télé parce que sur une image tu peux pas trop tu peux pas trop t'en apercevoir mais quand tu vois sur une télé tu mets une télé 4k à côté et à côté une télé hd voilà alors après il peut y avoir je sais pas combien de plans moi j'ai vu des comparatifs avec le guerre 5 c'est que le guerre 5 il est optimisé ouais c'est pas pareil il ya des jeux qui ne sont pas automisés pour la 4k ah oui mais ça je trouve ça ton petit et pas de temps pour t'être en collègue s'il avait la première télé génération 4k j'avais un collègue qui avait exactement le même souci avec sa paix ah ouais mais les premières c'est les cas qui n'était pas configuré pour les pour les consoles de maintenant ah ouais mais ça je ça je doute ça je après 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 je comprends que qu'il était assez énervé parce que moi je sais que le collègue le mien est allé à micromania ils ont fait changer de câble et à l'arrivée non c'est donc c'était dans la configuration sa télé qui était passé que sa télé quelqu'un n'était pas adapté à sa console moi je sais que enfin moi je sais que pour avoir été avec lui pardon quand j'ai joué à la division 2 je m'en rappelle que moi je c'était dans eux en plus on était dans une dans une dans une dans une première mission et je m'en rappelle que le gars on avance dans l'amidon on avance ouais et puis il dit ouais c'est quoi cette merde ça puis à un moment j'ai dit quelle merde et puis là le mec il me dit et puis c'est vrai que le mec il me dit mais regarde moi ça et ça se dit 4k etc puis je dis mais quoi 4k j'ai dit bah le jeu il est censé tourner en 4k et il tourne pas en 4k je fais ah bon puis c'est là que j'ai et puis même et puis même et puis et puis même pas que ce mec là je te parle de lui mais je te parle de lui mais il y en a d'autres sur d'autres jeux bah quand tu parles de 4k avec avec ces mecs là ils vont tous enfin tous ils vont certains 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 mecs vont te dire certains mecs vont te dire que le jeu qui joue et pas en 4k et mais qui vont être parce qu'il faut voir là il faut il faut lire l'affiche technique du jeu si c'est s'il est optimisé 4k ou pas autrement ça sortira du ça sortira de la 4k mais juste la définition pas le oui oui mais ça je suis d'accord avec toi je suis je suis je suis je suis vraiment j'y suis là tu vois moi moi tu peux j'en ai qui regardent pas tout donc ils croient que quand tu achètes une console 4k tous les jeux sont en 4k mais non c'est faux mais moi je te crois je te j'ai vu ma console elle est en bêta mais ça c'est pareil les bêta c'est pareil les bêta ça c'est je je sais pas si c'est pas tu apparemment tu dis que tu as consommé leur en bêta mais je sais que sur xbox j'en avais un moi un de mes amis fin qui n'est plus aimé avec moi bref un mec qui était qui avait carrément l'interface de la console qui n'était pas en version en version finale mais en version continue en bêta et en fait il avait des mises à jour que moi j'avais pas mais il avait avant nous ils avaient avant nous voilà mais ça tu peux l'avoir toi aussi oui non mais moi je préfère attendre parce que lui parce qu'attends parce que lui il avait mises à jour bêta il avait mises à jour de la bêta avant nous le problème c'est que je sais pas il a dû se barrer il a dû se barrer de l'icebox parce que enfin bref il a eu il a pas eu le même problème que moi j'ai eu mais bref il a eu des problèmes aussi bah voyant ça un soir il me dit un soir il me dit carrément il était énervé il me dit ouais ouais moi je vais me parler je vais me parler de microsoft je vais je vais me parler de leur programme de je sais pas quoi je vais aller sur ps4 etc parce que c'est pareil aussi on n'en parle pas mais il ya beaucoup il ya beaucoup de joueurs xbox qui se barrent qui se barrent pour la ps4 et un beaucoup ouais putain tu as l'inverse aussi fait après c'est en gros si tu veux si tu veux avoir des exclusivités des jeux vidéo il faut aller sur ps5 si tu veux avoir du contenu ouais il faut aller sur xbox au choix de chacun et dame je suis encore avec toi mais bon t'en a quand même enfin moi j'en connais des des mecs ils sont quand même voilà ils sont ils préfèrent comme je dis ils préfèrent ce c'est comme si tu disais fifa mais c'est encore c'est pour comparer ça voilà c'est comme si tu disais apple et samsung chacun a son point de vue son point de vue sur la question oui mais le problème c'est que fifa et pvc c'est encore autre chose parce que fifa ils ont des ils ont de l'argent que ps a bien du mal à avoir là ça c'est encore différent c'est encore différent c'est encore différent parce que pvc ils sont quand même resté enfin quand moi j'ai joué parce que à l'époque j'ai joué beaucoup à pvc j'ai arrêté les jeux quand j'ai j'ai arrêté les jeux quand j'ai vu que ça ressemblait que tous les ans que ça ressemble toujours au même j'ai arrêté mais mais pvc et fifa ce sont deux studios que financièrement surtout pvs konami parce que c'est parce que c'est konami qui fait qui fait pvc konami on les laisse dans la on va pas donner le mot mais bon on les laisse dans la panade pour faire leur jeu financièrement ils ont qu'à se démerder et fifa ils ont plus d'argent que konami donc forcément ouais bah oui fifa ils ont plus les possibilités des joueurs tandis que konami non mais après je sais que konami ils ont ils ont su relever un peu l'enjeu du coup maintenant c'est l'inverse là cette année c'est plutôt pvs 2020 il risque de remonter oui parce que parce que konami oui parce que je sais que konami ils achètent des essences confiance en moi ils peuvent ils achètent ouais je sais mais fifa est en baisse de régime parce que chaque année c'est toujours la même chose donc les gens ils ont ben oui c'est ce que je dis moi tous les ans moi tous les ans je m'achetais pvs je crois je crois je me suis arrêté au pvs 2017 je crois mais tous les ans je m'achetais pvs et fifa tous les ans tous les ans tous les ans tous les ans puis comme je dis comme quand j'ai vu que ça ressemblait que c'est toujours pareil fait même pas la peine mais bon voilà voilà bon bah écoute un hiciter là bah tu vois rien oui pour terminer j'ai une télé 4k mais quand je suis pas dans les options sur la liste box ouais il te dit que tu as une télé 4k ouais mais tu as certaines vidéos que je ne peux pas lire en 4k ah bon pourquoi parce que c'est du 4k 32 bits ou un truc comme ça moi la même elle est pas si puissante pour ça mais je peux lire quand même des vidéos après par exemple il ya un certain jeu qui prend le hdr 10 hdr 10 hdr 10 c'est encore un autre mode de ça c'est encore un autre mode de couleur en fait bah c'est tout un ils en ont pas marre de sortir ils en ont pas marre de ils en ont pas marre de d'inventer des d'inventer des termes à la noix comme ça non non parce qu'on venait 4k en 30 en 30 fps tu as la 4k en 60 fps c'est tout dépend de la puissance de ta télé ouais mais bon après tu as vu aussi de toute façon on les consommeront sur n'importe quelle télé oui oui mais moi ce que je veux même la télé full hd oui et ça sera encore mieux parce que ça sera plus fluide tu crois que moi j'ai une full hd moi ? je sais pas si t'as une full hd ou une hd moi c'est hd moi elle tourne tous les jeux elle tourne tous les jeux en 60 fps c'est à dire en 60 images par seconde tous les jeux tourneront sur ta télé oui mais le problème oui c'est oui je suis d'accord avec toi mais le problème c'est que au niveau du la diffusion sur obs parce que c'est je sais pas s'il va pas y avoir un problème avec ça parce que moi sur obs je diffuse en 30 fps en 60 fps en 60 fps j'avais voulu le mettre j'avais voulu le mettre j'avais voulu le mettre et ça marchait pas pas si ça marchait mais l'image elle tic 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 comme ça et non c'est ouais ça s'accadait mais en fait c'est le débit t'as pas un débit assez puissant pour accueillir le 60 fps déjà le 30 fps déjà c'est déjà pour mon petit niveau pour mon petit niveau un c'est très bien c'est pour ça que voilà mais vas-y moi j'ai eu des des soucis d'ordi tout donc du coup je suis obligé de diffuser directement sur la console ouais le pro le problème quand tu diffuses sur twist directement sur la console c'est que tu n'entends pas tes collègues parler pas si tu les entends mais dans le live qu'ils n'entendent pas là par exemple par exemple tu vois on parle par exemple et ben quand même je passe par la par ebs par voilà mais voilà mais voilà mais voilà mais sur sur comment dire sur la console si je dis que c'est par la console il faudrait que tu actives ta voix pour que l'autre entendent sur obs non c'est baisse pas besoin tu n'as 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 pas besoin d'activer mais je suis pas le seul à avoir ce problème là et au fait on a trouvé la solution ah pardon c'est où il faut faire comme toi par obs ouais ou avoir une boîte capture comme moi un boîtier d'acquisition comme j'ai moi ah t'as une boîte capture j'ai un boîtier d'acquisition et j'ai un boîtier d'acquisition moi je vais recevoir ça normalement la semaine prochaine qui est compatible sur mac parce que je suis un peu emmerdé moi j'ai j'ai un pc portable si tu veux ouais mais il n'est pas fait pour ça il est juste bureautique mais ah oui ah oui j'ai même pas de port j'ai pas de port internet sur le pc un portable que j'ai c'est vraiment un truc bureautique à 100% je peux lire les vidéos des machins ah et puis en plus t'as un mec tu viens de dire t'as un mec tu viens de pas adapté pour ça parce que j'ai pas de port internet ah oui c'est que de la wifi d'accord que j'ai essayé de mettre la console sur l'application isbox ça fonctionne hein et dès que je mets obs c'est oui c'est bon c'est mort ouais mais et quand je mets mon sweet test laisse tomber en wifi c'est je sais que moi quand je diffusé en wifi j'ai vite arrêter parce qu'en wifi quand tu passes par ta console mais comme l'ordi n'a pas de port internet du coup c'est en wifi ouais mais c'est comme je dis c'est pas il est pas adapté pour les jeux là tu m'aurais vu au début tu m'aurais vu au début quand j'ai débuté dans le stream mais vraiment au début début j'ai début tu m'aurais vu au début crois moi que la qualité de l'image c'était pas comme là c'était passé tout même sur mixer par exemple sur mixer par exemple c'est moi j'ai dit plus fin quand ça s'appelait bim à l'époque des mixeurs à l'époque donc ça remonte à 4 5 ans quand l'époque c'était bim à l'époque du bim tu pouvais avoir une connexion pas terrible et ça passait que l'image était nickel et quand ça a commencé à changer que c'est passé de bim et quand c'est passé de bim à mixer voilà même pas appel ça c'était ah oui là mais moi quand je vois ce que quand je vois ce que je fais là en ce moment quand je vois ce que je fais là en ce moment en qualité du stream est ce que je faisais il ya pas au début je te dis c'est au début je m'en rappelle au début je m'en rappelle quand j'en voyais qu'il y avait des boîtiers d'acquisition pas que je savais pas qu'ils avaient parce que bon c'est c'était en parlant avec eux que j'ai que je que je que je savais qu'ils faisaient ça avec un boîtier quand j'ai vu la qualité de la vidéo et que moi je et que moi je voyais ma qualité à moi qui était vraiment voilà je me suis dit là dans ma tête j'ai fait ben putain mais un jour est ce que moi aussi je pourrais faire pareil que et puis bon bah j'ai attendu j'ai attendu de pouvoir me prendre la boîtier d'acquisition au début je croyais que le branchement c'était ça l'a été une bonne tête mais non c'est bon non c'est super simple tu le branches sur la console le fait qu'ils te capturent l'image directement sur l'ordure et t'as pas de latence pratiquement non pratiquement bah c'est parce que voilà c'est donc moi quand j'en ai vu qu'ils diffusaient comme ça sur sur bas sur sur twitch ou même x1 je me suis dit bah pourquoi pas moi et donc j'ai ils ont ils ont ils ont tous une boîte à capture ah oui surtout surtout sur la capture ceux qui disent sur la nintendo switch et tout ils ont une boîte à capture ah ouais ah oui mais c'est pas d'un moins de réglages à faire ça prend moins en ressources parce que tu as obs qui force moins tu vois tu vois ce que je veux dire la console aussi elle force au moins parce que tout passe par le boîtier par câble et puis l'image elle est nette regarde moi je te vois enfin je t'ai je te regardais sur ma télé si tu veux je ne regardais pas sur mon téléphone ou sur mon ordinateur sur la télé ouais c'est pour ça je vais galérer un peu à répondre avec la manette c'est galère mais je te voyais je te voyais bien le jeu il tournait normal quoi bien et oui mais je veux dire non mais ce que je veux dire c'est que même ceux qui te disent parce que c'est parce que c'est les menteurs même ceux qui te disent qui n'ont pas de boîtier d'acquisition c'est c'est pas vrai parce que moi une fois parce que moi une fois sur et puis plusieurs fois d'ailleurs ce mixer m'a quand il y en a qui me disent ouais c'est pas vrai j'ai pas de boîtier j'ai plus depuis l'isbox alors moi je leur dis parce que moi j'ai l'oeil je leur dis parce que moi ça fait ça va faire cinq ans là en 2020 que je stream donc on peut pas trop me raconter de on peut pas trop me raconter de mido de baratin donc là donc moi quand je vois que la caméra parce que tu sais quand tu diffuses par un boîtier et donc forcément par obs ou streamnabs ou n'importe quoi tu as la caméra toi tu as la caméra tu peux la disposer où tu veux quand tu diffuses depuis ta console comme tu fais toi par exemple la caméra tu peux pas disposer où tu veux tu peux disposer si ah bon tu peux maintenant tu peux maintenant tu peux la mettre où tu veux toi ah bah tu peux la mettre en haut en haut oui non non oui 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 non mais ce que je veux dire c'est que tu peux la mettre où tu veux oui mais où tu veux selon twitch selon que twitch il te dit de la mettre droite gauche sur obs tu peux vraiment la mettre où toi tu veux moi là où je l'aimais moi là moi là où j'ai mis ma caméra au milieu sur je crois que ce mixeur tu peux la mettre aussi au milieu mais pas comme moi je l'ai mis puis surtout la grandeur la caméra c'est pour la grandeur la caméra parce que la grandeur la caméra je l'ai je l'ai un peu baissé je l'ai un peu diminué parce que sinon parce que sinon ça faisait trop trop gros trop gros et puis ça prenait trop de place donc donc je l'ai baissé donc je l'ai eu je l'ai baissé de toute sorte qu'on voit mon niveau sur 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 le jeu et donc voilà et puis puis et puis sinon ça aurait fait trop de place sinon ça aurait fait trop de et et donc donc c'est pour ça que donc c'est pour ça que je suis que ceux qui te disent qu'ils passent qui passent qui passent depuis l'icebox tu peux vite apercevoir que c'est pas vrai parce que tu vois l'écran il y en a qui ils y arrivent en passant par un ordinateur assez puissant avec l'application il suffit aussi mais par contre là il faut avoir un bon pc il faut avoir un bon débit je passais avant par je passais avant par par l'application xbox avant ouais ça merdé on va pas ça marchait une fois quand on se voulait quoi un soir j'ai voulu faire un soir j'ai voulu diffuser sur rade et rédemption 2 je crois pas sur rade et rédemption 2 et j'étais bien parti je faisais une bonne partie et tout l'après midi je faisais une partie ça avait faussé pas de problème nickel puis le soir je puis le soir je puis le soir je puis petit peu puis puis en voulant démarrer l'application sur sur l'application xbox sur vous nous disent ça m'a mis un truc comme quoi que il y avait un problème de je sais plus quoi de synchronisation je sais pas quoi j'aurais quand ça me fait ça généralement il fallait attendre je sais pas combien de temps avant que enfin bref donc c'est pour ça que la boîte il est que la boîte de capture avec le boîtier d'acquisition comme ça s'appelle bah ou le boîtier capture bah ça te dépanne c'est vrai que ça te dépanne parce que j'ai vu des vidéos dessus et tout sur les boîtes à capture t'as pas de l'attente ça répond net ah oui bah c'est net c'est sûr t'as pas de problème t'as pas de problème c'est comme c'est branché par câble et tout ça en fait ça diffuse l'image en fait il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème enfin moi j'ai pas point toujours j'ai pas de problème de toute façon j'attends de le recevoir après tu vas voir ça va pas être ça va pas être dur ça va pas être dur parce que j'ai la télé d'un côté je lui marque de la pièce je te fais confiance que ça va tu vas y arriver c'est pas moi à moi que peut-être que mon pc portable il pourra tourner mais vu qu'il a un faible une carte wifi assez assez faible je pense pas que ça va fonctionner non mais après je peux je peux me démerder le mac il sera dans un coin la boîte d'acquisition sera dans notre mon pc au fait portable que j'ai il va te servir comme comme toi en fait il va être à côté mais c'est juste pour voir le chat c'est tout bah comme j'ai fait moi c'était pas mal comme j'ai fait moi moi je mets la chaise à côté de moi là je tourne un tête comme ça à droite à droite avec la boîte d'acquisition avec la boîte d'acquisition tu entends même les gens que qui sont sur ton live ah non ah bah non 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 pas sur mon live alors maintenant les mecs qui me parle par écrit non non j'entends pas non 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 mais quand tu joues en multi joueurs ah non 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 c'est justement le problème c'est justement le problème que j'ai avec les boîtes d'acquisition que moi je sais pas régler parce que moi j'y connais pas grand chose là dedans c'est pour ça que moi la technique non le le problème c'est que là déjà c'est que déjà de la façon que je te parle en groupe d'amis et c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que je m'équipe qu'il faut que je m'équipe et c'est qu'en fait que je mets parce que c'est tout un bordel en fait je mets le casque que j'ai sur la tête là le casque de microsoft que j'ai bon je mets ça et autour de et autour de moi sur le c'est quand je parle à quelqu'un en groupe d'amis on peut répondre pour un pour un dj c'est pour un dj c'est qu'ils mettent les c'est qu'ils mettent les qu'ils mettent les casques autour du cou aussi puis qu'ils mettent sur les oreilles pour entendre pour entendre la musique et bah moi c'est un peu pareil c'est un peu pareil donc donc moi quand je te parle je parle avec un casque avec un casque micro que j'avais acheté sur amazon à l'époque quand je commençais mes streams qui est bien aussi parce que bon voilà et donc et donc c'est comme ça que je sais pas c'est que c'est comme ça que j'arrive à te parler parce que c'est un des nains qui m'a dit mais pourquoi que ton micro que tu mets parce que moi au début je le mettais à côté de moi je le mettais sur le sur le sur le mobile que j'ai à côté de moi mais le problème c'est que on m'entendait on m'entendait mais il fallait ton oreille donc il y en a un qui me dit là qu'il a un qui me dit mais pourquoi tu le mets pas au tour du cou tu mets ton micro au tour du cou tu verras voilà donc j'ai essayé j'ai mis au tour du cou puis je me suis appassé comme ça que c'est mieux bon mais mais les personnes qui sont en ligne qui sont comme tu dis en métier par contre non enfin non je les entends si si je les entends parce que je les entends je les entends je les entends eux mais moi je peux pas en parler voilà donc ah ouais toi tu as un souci en fait parce que moi je pensais que tu les entends mais quand tu fais tes live tu les entends pas en fait moi moi quand certains jeux au fait que je joue en multijoueur j'entends les gens qui me parlent et quand je diffuse je fais du monoton oui mais c'est que moi mais voilà c'est ça mon problème c'est que et ce problème là je ne sais pas comment le comment régler c'est que quand je en fait tiens quand je joue à fortnite bon en ce moment je suis beaucoup sur je suis beaucoup sur corticone mais quand ça m'arrive de temps en temps de jouer à fortnite mais vraiment de temps en temps je quand il y a un jeune qui me voit jouer sur mixer ou twitch enfin plus sur twitch que mixer qui me voit jouer qui me dit qui me dit bah tiens ah bah tiens tu joues au jeu internet tiens c'est de fin de partie alors sur ps4 je peux jouer avec un gamin sur ps4 le problème c'est bon bref c'est qu'il faut que le gamin de ps4 il crée une sorte de chat sur fortnite qui laisse sa diffusion ça sur un pc ou enfin bref et c'est comme ça que je peux parler au mec au gamin bon c'est un bordel d'après ça dépend de ton boîtier de capture c'est tout un cirque c'est tout un cirque et donc je et donc voilà et par contre quand quelqu'un veut jouer avec moi un joueur xbox sur fortnite bah je dis au gars je dis au gars bah tiens attends bah tu m'invites en complémi machin sur xbox c'est pas le problème je prends le gars en complémi on parle etc mais sur ps4 par exemple je préviens bien les gars je dis par contre on pourra jouer si tu veux mais le problème et c'est ça le problème c'est que si je t'invite en c'est que c'est que je pourrais pas te parler sur le jeu je pourrais pas donc pour se parler tu n'as pas de choix que de laisser ta diffusion animée sur un pc ou écran machin et que tu crée une sorte de chat vocal sur fortnite pour bah pour qu'on puisse pour qu'on puisse parler quoi parce que je peux pas faire autrement d'accord voilà bon je pense qu'il y a un petit réglage à faire je pense oui oui bien sûr bien sûr mais moi les réglages mais moi moi et les réglages ça fait deux donc je préfère voilà on va dire ça comme ça je préfère voilà comme ça je préfère si pour l'instant comme ça ça te convient oh oui moi ça me convient parfaitement déjà là déjà là déjà là bon je vais regarder ma rediffusion quand on va parce que là bon je t'entends moi je t'entends je t'entends machin etc le problème c'est que c'est pas c'est pas dit c'est pas sûr que ta voix l'entend aussi bien que ce que moi j'entends c'est pas sûr parce que la dernière fois parce que la dernière fois parce que la dernière fois j'étais en train de parler à un gars et on l'entendait vraiment mais très très bas vraiment très bas alors que moi dans mes oreilles j'entends nickel mais on l'entendait vraiment très bas et j'ai remarqué un truc sur ma isbox alors ça je sais pas pourquoi qu'elle le fait là comme là apparemment j'ai j'ai vu que que les réglages audio ça a encore changé alors pourquoi ouais tu vois là c'est toi tout au milieu tu vois autour du micro etc et là normalement ce que je fais le volume du casque je le baisse mais aujourd'hui le chat du casque je le mets plus vers le genre que va la voix et les contrôles du micro je crois que je le mets à fond voilà moi je mets tout à fond le mélange de chat du casque je le mets au milieu et voilà et donc là je vais regarder ma rediffusion quand je vais arrêter parce que je vais arrêter parce que je vais aller manger mais voilà et donc je suis sûr et certain que ta voix qu'on ne l'entend pas certain on va entendre mais un quoi qu'il dit donc voilà à moins que à moins que peut-être éventuellement mais voilà voilà bon bah écoute un moi je vais te laisser parce que là il va arriver 7h30 ouais moi aussi il est comme 19h22 il va faire à manger à ton gamin parce que j'entends à ton gamin c'est quoi le bouton une fois il y en a une fois il y en a une fois il y en a j'étais en train de jouer à une fois il y en a j'étais en train j'étais en train de jouer à la console puis j'entends son petit gamin à côté qui dit c'est quoi le bouton là puis je lui dis il dit c'est quoi le bouton alors il appuie sur le bouton pouf ça conçoit assez éteint moi j'ai vu bah comme je suis en compte de mes clics pour me plonger alors j'ai fait d'accord ok j'ai fait daccord ok j'ai fait daccord ok ouais ouais attends c'est quoi en même temps je verrai tout si on entend aussi ma voix quand il va bien écouter en direct ah j'ai fait daccord ok si ça fonctionne ah bon oula oui oui non mais oui j'ai un homme c'est le retour qui le retour qui ben tu verras sur ton rediff enfin moi je ne suis pas sur mon téléphone pour voir en fait si ah c'est bon bon d'accord alors c'est peut-être le mec avec son micro qui avait pas de mode qualité genre ça bon allez euh oui 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 non mais oui 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 moi aussi parce que sinon on va jamais se laisser et puis ça va euh une fois comme ça une fois comme ça j'avais dit à un gars bon bah je te laisse hein puis machin machin et puis quand je me suis aperçu bon bah je te laisse hein puis quand j'ai vu il était 7h30 il était presque moins 20 je suis au merde bon bah avant de dire qu'on se laisse hein voilà voilà donc là voilà oui oui tu vas entendre ta voix et ma voix d'accord ok d'accord bon allez normalement bon allez bon allez bon allez bon appétit oui oui bah toi aussi hein et et merci hein voilà d'arrient à la puce bon allez hein allez on va arrêter là hop tac et on débranche ça hop ah on met ça là hey j'arrête là hop hey je tiens j'arrête là j'arrête là je tiens j'arrête là je tiens mais pas x